Alors un petit peu plus haut, dans la montagne, il y a les Bororos, des familles Bororos qui vivent au milieu de ces montagnes. Bonjour, c'est quoi votre nom ? C'est Hassan Mohamed. Vous êtes, vous, Bororo ? Oui, je suis Bororo. D'accord. La langue commune, ici, c'est le Bamoun ? Oui, nous sommes dans le département du Noun. Dans le département du Noun, au cœur des montagnes ? Au sommet de la montagne. Et vous vivez ici à la fois d'agriculture et de l'élevage ? Oui, de l'élevage, oui. Alors je suis aussi avec Moustapha, Moustapha qui a 14 ans. Bonjour Moustapha. Alors toi, tu es ici, tu es né ici ? Non, je suis né à Koundé. À Koundé ? Oui. D'accord. Et ici, tu vis au village ? Non, je ne vis pas ici. Tu viens pour les vacances ? Oui. Alors, comment se sont passées tes vacances cet été ? Mes vacances sont bien ici. Qu'est-ce que tu as fait ? Je me suis baladé, j'ai joué, je lave mes habits, c'est ça que je fais. Hassan, comment se passe ici la vie au village, au cœur de ces montagnes ? Racontez-nous un petit peu la vie au village ici. Bon, nous, on vit très bien ici. En ces zones de pluie, il y a trop de pluie abondante. Et en ces zones de pluie, il y a le soleil qui frappe, mais pas tellement chaud. Et nous vivons bien ici, l'élevage est bon, et encore l'agriculture est bien. Alors, au niveau de l'éducation des enfants, est-ce qu'il y a une école ici, dans ce village ? Bon, nous, on n'a pas l'école ici, à la montagne. Donc, nos enfants descendent à Koupa Manke pour fréquenter. Voilà, donc Koupa Manke, c'est le village où nous avons été accueillis par la famille Nguo. Est-ce que les enfants vont à l'école et font l'aller-retour dans la journée, ou est-ce qu'ils restent en bas à Koupa Manke ? Non, ils partent l'aller-retour. Dans la journée ? Oui, dans la journée. Donc, tous ces enfants, ici, font, on va dire, au moins une heure de marche dans la montagne pour aller à l'école ? Oui, ils sortent ici, disons à 6h30 pour aller à l'école. Ils rentrent à 14h. Il y a l'école primaire et le collège. Voilà, donc jusqu'à la troisième, et après, les enfants sont obligés d'aller un petit peu plus loin. Il y a la maternité. Alors, il y a aussi une maternité, parce que ça, c'est la vie aussi au village. Comment ça se passe, justement, ici, quand les femmes attendent les enfants ? Comment on fait ? Comment on se prépare à ça, à la naissance ? Pour les enfants ? Oui. Bon, si, nous partons rendre visite à l'hôpital Koupa Manke. On a des hôpitaux là-bas, là où nous partons. Il y a un 10, là-bas, il y a un hôpital départemental. D'accord. Donc, c'est là-bas que nous partons rendre visite à nos femmes. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux Français qui pourraient venir ici vous rendre visite ? Est-ce que vous auriez un message à délivrer aux Français qui voudraient venir visiter votre village ? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ? Bon, on peut, donc, disons, nous, comme on est situé à la montagne, là, on a besoin d'une route, des bonnes fontaines, de l'école, et même des hôpitaux aussi. D'accord. Donc, votre souhait, aujourd'hui, ça serait d'avoir accès à la route ? À la route. À l'école ? À l'école. À la santé ? À la santé. D'accord. Mais est-ce qu'en même temps, si on fait passer une route dans ces montagnes, est-ce que vous n'avez pas peur que ça gâche un peu le paysage et que ça change un peu la façon de vivre ? Bon, si c'est que s'il n'y a pas la route, on ne peut rien faire ici. C'est une école ou un hôpital, là, beaucoup de gens viendront nous rendre visite. Et vous, vous aimeriez que les gens viennent vous rendre visite ? Oui, nous aimerons que les gens viennent nous rendre visite, parce que ça nous aide aussi. C'est une culture pour nous. Très bien. Eh bien, dans cet échange de culture, et les enfants, comme partout dans le monde entier, qui pleurent quand ils ont faim, nous souhaitons que ces échanges, ici, qui se feront avec Afriquitaine, des voyageurs viendront vous rendre visite, et que vous pourrez échanger. Merci à vous deux, et bonne continuation. Et on va donner à manger au bébé, je crois. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonne journée aussi. A beaucoup de temps. Merci. Merci. Merci à vous.